Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle découverte slash redécouverte sur la chaîne puisque nous avons fait la démo il y a de ça un petit temps. Le jeu est aujourd'hui disponible, il s'agit de Run. Alors attention, je veux le sous-titre complet parce que si vous tapez que Run, vous n'allez pas le trouver sur internet. C'est The World In Between, disponible sur PC via moult plateformes. Vous avez GOG, vous avez Epic, vous avez Itch.io, vous avez Steam évidemment, code créateur d'ailleurs, je rappelle, Atomium VOD si vous passez par Epic. Et sinon donc sur Switch bien sûr, un jeu fait sur Godot, voilà on va le dire parce que je sais que ça fait plaisir aux gens qui sont fans de Godot donc voilà c'est bon, vous le savez. Et donc un titre qui se veut très branché plateforme, très branché speedrun également mais qui propose quand même des options d'accessibilité. Je pense par exemple au fait de pouvoir modifier certains trucs lorsqu'on va jouer, notamment on est poursuivi en fait par quelque chose qui impose le fait d'avoir un rythme très soutenu dans le déplacement. On peut l'enlever si on le souhaite. Je vous invite à regarder la vidéo de celle d'elle, c'est ce que j'ai fait et du coup c'est comme ça que j'ai eu l'info, celle d'elle évidemment toujours au top du top de tout ça. Allez on va lancer un nouveau run et on va pouvoir découvrir donc cette version complète de run. Je mettrai de toute façon le lien en description et je vais essayer de le faire plus souvent parce que je le fais jamais assez. Je d'ailleurs au passage donc qui est représenté graphiquement par Ancre Mécanique qui est sur le live. Du coup, ravi, ravi, ravi. Allez hop, on va, du coup on aura peut-être les retours en direct. Ah oui alors c'est ça, c'est à dire que là c'est le fameux dash. Alors je me rappelle d'un truc, c'est que quand je vous avais fait la petite presse quand on avait fait, ah oui c'est ça, quand on avait fait la découverte de la démo. Et je vous avais dit mais vous savez en fait là du coup pourquoi est-ce qu'on est sur un jeu qui est très horizontal parce que justement faire un déplacement horizontal n'est pas la même chose que faire un déplacement à la verticale et c'est pour ça que si tu veux absolument de la vitesse dans ton déplacement, il faut faire à l'horizontale machin. Et en fait tout ce que je vous avais dit c'était globalement les contraintes qui avaient été les leurs et du coup c'était assez rigolo. Par contre là on a un truc visuel de ouf donc on va le regarder. Et la musique évidemment toujours mais toujours, allez c'est parti on y va et donc là attention il faut aller vite, vite et bien. Hop, 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 hop. Donc pour faire très simple, on est sur un jeu dont les niveaux sont générés de manière procédurale si je ne dis pas de bêtises, c'est à dire qu'en gros vous avez des blocs qui sont définis et qui vont s'enchaîner d'une certaine manière. Et en gros à mesure que vous avancez dans le jeu, vous allez avoir des blocs de plus en plus complexes à gérer. Sauf que les blocs que vous avez fait plusieurs fois, vous les connaissez par cœur et donc vous savez les résoudre finalement. Et donc il y a une part d'improvisation bien sûr et une part d'apprentissage. Et là vous voyez le machin qui me suit là qui fait que je suis obligé d'aller très très vite. Et bien justement ce truc là si on veut on peut s'en débarrasser. Voilà, il me semble que ça fait partie des options d'accessibilité. Oh là là mais je vois que sur le chat il y a même les emotes animés du personnage en train de danser quoi. C'est parfait. Allez on enchaîne, c'est parti. Alors je ne saurais pas vous dire exactement qu'est-ce qui a vraiment beaucoup bougé entre la démo et la version complète. Peut-être que quelqu'un sur le chat pourrait nous le dire éventuellement, ça pourrait être sympa. Oh là attention. Oh la musique est tellement cool. Bim, bim et bim, c'est parti. Très très beau au passage la patte visuelle et très malin, je crois que je l'avais déjà dit mais c'est pas grave je me répète. Mais très très malin, ah oui le sang qui est à collecter évidemment. Très malin de faire quelque chose qui finalement ne soit complexe d'un point de vue graphique que au début et à la fin. Pour vraiment rester sur une bonne impression sur la fin du niveau et démarrer sur un truc de wow putain c'est trop beau. Et vu qu'après de toute façon tu es censé te déplacer super vite, tu peux avoir des plats de couleurs pour les décors en arrière plan. Et puis finalement les plateformes sont un peu toutes les mêmes pour les assets en tout cas utilisés. Donc juste trop intelligent. C'est une répartition de comment dire des tâches et du budget absolument exemplaire. Allez attention hop 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 c'est maligne c'est maligne. Putain il faudrait qu'on fasse un top chef un jour mais des jeux vidéo. Et comme ça chaque semaine on analyse des jeux avec des game jams. Putain par contre ouais voilà le crunch quand même si tu tapes une semaine de game jams toutes les semaines pendant 6 ou 7 ou 8 semaines la violence. Alors Ancre nous dit on a changé la courbe de progression du premier biome car c'était trop mou nous dit-on. Ah alors c'est rigolo que tu le dises parce qu'avec du recul je me rappelle qu'effectivement on m'était dit ça met du temps à démarrer. Bon après moi si dans vos jeux vous mettez du piment d'Espelette ça me va quoi. La vérité c'est que piment je suis en train de découvrir ça c'est incroyable. Bref c'est pas le sujet. Alors est-ce que vous pensez que ces gens là ont fait les fameuses astuces pour rendre les plateformers meilleurs ? Parce qu'il y a plein de trucs intéressants qui sont en ce moment dans les jeux vidéo. Ah oui c'est vrai qu'il y avait lui qui était là. Ah ah tu te méfies machin surtout qu'on croise moins en moins de monde. Toi aussi tu viens de la caverne où le sang coule. Tu es donc au courant que tu as conclu une sorte de pacte malgré toi tu verras on finit par s'y faire. En tout cas j'espère que tu as de la patience. Vu la tête de ce labyrinthe je peine toujours à voir ce qui se trouve au delà de la montagne mais difficile d'avancer avec cette saleté de cabot. Hum cette petite boule de poils m'a sauvé alors j'étais sur le point de flancher. On est inséparables très bien. Bon je passe un petit peu les dialogues. Le but c'est qu'on avance. Mais euh mais ouais il y a si vous voulez en ce moment là il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. Bah Céleste a été un gros porte-étendard de plein d'astuces de GD. Et notamment le fait de pouvoir sauter. Voilà même après être sur la plateforme en fait. C'est à dire que vous avez une marge d'erreur possible. Si vous faites le truc là frame par frame bah vous verrez que je lance le saut. Alors que je ne suis plus du tout en collision avec la plateforme. Et ça c'est vraiment un truc qui est absolument démocratisé aujourd'hui et qui est utilisé de tout ça. Allez on avance. C'est parti. Oula. Ok. Facile. Aïe. Non c'est bon. Donc là vous voyez que les blocs globalement on les connait. Mais il y a des petites nouveautés. Ah je vois que ça parle de difficulté. Ah parce que vous voulez vraiment que... Très bien. Il y a aussi un autre truc qui est très utilisé pour les plateformeurs. Mais je pense que je me répète et je radote. En plus le pire c'est que je prévois une vidéo sur le sujet. C'est le fait de pouvoir buffer un saut avant de tomber. C'est à dire que par exemple si tu appuies sur la touche avant. Juste avant d'être en collision. Le saut se lance quand même. Mais là je ne sais pas s'ils l'ont fait. Je ne suis pas sûr. Si peut-être. Et ça permet d'avoir l'impression justement que tu ne rates pas de saut quoi. Et c'est la même chose pour notamment les walljumps et ce genre de trucs là. Alors attention les paris sont ouverts sur le chat. Je vais mettre combien de temps à crever. Après cette mort là je veux dire. Putain mais le karma qui est instantané sur la chaîne. Vraiment il faudra faire un truc à ça. Parce que c'est... Je suis maudit. Je suis maudit. Je suis vraiment maudit. C'est... Je dis le moindre truc. Je crève derrière. S'il y a des gens qui ont suivi les let's play sur Dark Souls 2 et 3 notamment. Vous devez le savoir. Genre vraiment à chaque fois que je colle un truc je me fais démonter quoi. Ça va pas du tout. Donc là on a accompli le sang. Ah non pas encore. Oula. Ok. Visuellement je trouve ça très charmant. Puis très malin le mélange entre le pixel art. Avec les gros apps là. Le personnage très animé tout ça. Et puis en même temps les petites particules. Et surtout les effets de brillance. Et de dégradé. Qui viennent justement... C'est un dégradé. Et que ça donne un peu plus de moderne si vous voulez à l'ensemble. Avec notamment cette texture de sable aussi qui fait bien le taf. Alors on a chopé un luxure. Est-ce que ça veut dire que j'ai complété un premier biome ? Ah. Est-ce que c'est ça le but du jeu ? C'est de remplir ça ? Et donc du coup là... Ah mince j'avais pas vu que c'était un truc qui me tuait ça. Oula. Ah oui c'est ça. Il y a des objets à récupérer. Hop. 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 Parfait. Ouais. Les animations sont très cool effectivement. Je suis très d'accord avec ça. Est-ce que le jeu est trop fort ? Peut-être d'ailleurs. Mais oui le jeu est trop fort et personne me le dit. Bonsoir. Mais voilà. Ça fait 6 minutes. Pardon. Aïe 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 aïe. Bon on va récupérer les gemmes parce que je vois que c'est un enjeu là. Attends. Voilà. Voilà encore une fois. Alors ça fait quoi déjà les gemmes ? Je m'en rappelle plus. Donc ça remplit. Ah et on a 2 gemmes sur 5. Super. Ah merde. Donc là vous voyez c'est pas exactement la même disposition. Ok alors je vais faire la technique du jeu speedrun. D'accord. Aïe. Parfait ça. Parfait. Parce qu'en fait oui tu peux tout à fait faire le dash. Saut et dash. Ça a l'air d'être une combinaison plutôt importante. Aïe. Alors attention. Là on... C'est bon on connait. Ah merde. Oula. C'est bon. Alors maintenant qu'on a fait ça. Ça complète un souvenir rejaillit. Ah. Le scénar. Ah merde. Pardon. Bon bah désolé le souvenir mais... Ah non bah non. Bon la chance que j'ai c'est qu'il suit quand même bien mon pattern. Euh... Le truc derrière là. Ah non j'aurais dû le zapper. C'est pas grave. Ah ça marche pas. Attendez. Je teste un petit peu les strats s'il vous plaît. Allez. Hop. 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 Oula dur. Bon tant pis. Ah on peut faire 3 dash d'affilée. C'est abusé. En fait ce qui est très flippant avec le machin qui nous poursuit. Et ce qui marche très bien en termes de gd. C'est que tu peux pas vraiment le doubler quoi. Si tu joues extrêmement vite il va aller très vite aussi. Donc très très dur. Allez je passe les dialogues désolé hein. J'imagine qu'il y a un travail sur le scénar et tout qui est fait mais... On a pas le temps évidemment. Alors du coup ouais Ancre nous dit qu'il y a bien donc une génération procédurale. Et donc même si on relance le jeu on aura pas exactement les mêmes enchaînements. Ça veut dire que... Le speedrun va être trop bien quoi. Parce qu'il y a un petit peu de RNG du sel. Allez bim. C'est facile non ? C'est la mauvaise frame qui va se karmaifier dans deux secondes. On va voir. Oula attention galère. Ok. Ah non mais non mais j'ai raté ma vie là. Ah mais non mais... Ça y est. Voilà je me suis fait karma et du coup maintenant je vais le bloquer sur le niveau pendant à peu près 7 minutes. J'annonce. Jamais freemé dans les jeux. Jamais. Surtout en live. La vie est là pour te rappeler. Comme disait ce cher Jarod. La vie est un cadeau. Vraiment docteur ? Oui. Pour la journée. Souvenir. Souvenir souvenir. Alors est-ce que les souvenirs qui jaillissent ce sont des éléments de décor qui apparaissent en plus ? Je me rappelle plus exactement ce que c'est ce truc là. Oula attention. Bim. Bim. Ok bim. Les niveaux commencent à être techniques quand même là. C'est plus énervé. Ah c'est même mieux que ça nous dit Ancre. C'est qu'on peut pas découvrir le jeu en un seul run. Ah intéressant ça et que du coup il y a un intérêt à refaire. Donc ce sont bien les arrière-plans qui vont bouger en fonction des souvenirs. D'accord c'est malin ça aussi. Et alors est-ce que le but du jeu c'est de remplir toutes les fioles de sang ? Je suis pas sûr d'avoir compris. Avec le portail là qui est devant. Parce que là j'en ai deux par exemple. Très beau au passage. Ah je galère. Ouais c'est bon. C'est tellement perturbant parce que j'ai l'impression de prendre de l'avance. Et en fait pas du tout. Ah ça y est je fatigue. Non je fatigue. Ouh il est chaud celui-là. Non. Ah mercredi. Ça va le faire. Le remplissage du sang c'est la représentation des niveaux par chapitre. D'accord ok je comprends. Donc là par exemple on a fait chapitre 2. On va arriver au chapitre 3. Très bien. Ça me va. Ce qui est bien c'est que le jeu s'appelle Run. Et euh. Y'a pas. Y'a pas erreur sur la marchandise quoi. C'est que. Tu fais quoi dans le jeu ? Bah tu cours. Et le concept bah tu cours. Hop là. Attention les yeux. Ok. Quand soudain. Ah. Ah. Allez boum. Gourmandise. C'est parti. Alors est-ce qu'on va avoir d'autres petites choses tiens. Oula. Il fait sombre d'un coup. Ah merde. J'ai trop joué. J'ai trop joué. J'ai trop joué. J'ai voulu frimer et voilà. C'est vrai qu'ils auraient pu appeler le jeu Die aussi. Ou Run and Fun. Non mais Run c'est très bien. Parfait. Parfait. Je trouve ça tellement beau l'arrière-plan qui se complète petit à petit là. C'est vraiment très cool. Est-ce que c'est pas déjà pris Die ? Je sais pas. Vous savez les titres de jeux vidéo c'est compliqué aujourd'hui. Heureusement il reste encore des trucs mais c'est vrai que... On se rend compte quand même que... Le marché du titre est saturé voilà. Mais c'est dur de faire un bon titre de jeu quand même. La musique est trop cool là. Toute tranquille. Moi si je fais un jeu je l'appelle Quest of Swords. The Hero of the Lost Tale. C'est tous les... Tous les mots les plus utilisés dans le jeu vidéo ever quoi. Ok parfait. Allez bim. Super. Ah merde. Ah mon nouvelle mécanique. Ah trop bien. Ah ils sont très chou les petits machins. Ah j'ai oublié Legend mais oui mais oui. Legend of the... Alors Master Quest. Legend of Sword. The Hero of the Past. Non The Lost Tale. Of The Hero of the Past. Voilà c'est bon c'est nickel. Ça veut rien dire. C'est parfait. Je pense qu'un anglophone a déjà à peu près un tympan qui a sauté. Sur cette... De toute façon Legend of tu peux mettre tout je pense. Densetsu. Alors attention. Bim. 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 Ok ça passe. Ah ouais pas évident ça. Euh dur. Non mais non mais quoi. Alors ça c'est le genre de truc je pense quand t'es déjà habitué ça va vite. Mais quand tu ne l'es pas il faut s'y mettre. Ah oui mais du coup là comment on fait pour récupérer ça là parce que depuis tout à l'heure je la passe mais ce serait quand même bien de le choper. Ah 300 sauts putain je crois que je t'ai mort 300 fois j'allais dire ah oui là ça commence à faire beaucoup quand même. Ah mercredi. Terrible. Terrible terrible terrible. Ça joue en mode auto et du coup ça loupe tout. Là. Là. Ah non mais non mais fais pas ça. Quoi ? Ah mais d'accord je ne peux pas revenir en arrière du tout. Je ne savais pas ça. On en découvre tous les jours. Ah dur. Ah dur. Celui d'en bas doit être un peu complexe je pense. Ah oui. Alors je peux dacher dessus par contre le saut n'est pas vertical quoi. Mais c'est super dur. Ça y est. Ça y est ma limite. Ma limite c'est maintenant. Comment on fait pour l'avoir celui-là. Désolé voilà j'ai vraiment essayé de jouer au max jusque là mais là. Là c'est ma limite. Du moins pour les bonus. Et là. Hop. Parfait. Ouais c'est. Il y a des gemmes qui sont difficiles à choper je trouve ouais. Il y en a ça va mais il y en a. Tu sens quoi tu veux galer. Ah mais si on les a vu le chapitre. Il y a les petits logos. Vous l'avez peut-être vu en dessous là. Ah mais là c'est pareil quoi. Pour réussir à avoir celui-là. Pfff. Non. Non. Bon. Mais attends c'est quoi ce machin. Et oui je meurs avec ça. Comment on fait. Est-ce qu'il y a un élément de gameplay que j'ai pas compris. Wow. Ok. J'ai vraiment du mal à comprendre. C'est l'aspect puzzle du jeu. J'imagine. Wow. Dur. Alors encore toi. Tu as vu la stèle et ses orbes. Tu as déjà rempli deux. C'est un vrai potentiel. Ok. Si tu veux je peux te dire tout ce que je sais sur cet endroit. De ce que j'ai compris. Le sol bouge constamment. Plus tu avanceras et plus de gens auront cédé. Du coup difficile de trouver un passage entre ces tas de cendres. Ah d'accord. Putain mais c'est intéressant en plus la manière dont vous l'avez géré ça. Elle est personnelle. Elle reflète ta progression et possède sept orbes. Ce qu'il se passe quand ils sont remplis. Aucune idée. D'accord. Alors si c'est vraiment un flash de lumière blanc à la fin qui met genre fin. C'est le génie. Ce sont des fragments de souvenirs perdus. Tu peux les rassembler assez facilement ensuite. Ou facilement. Et bien des souvenirs vont rejaillir dans le paysage. Ça ne sert pas à grand chose finalement. Mais c'est ce que je préfère. Très bien. Ah des éléments qui sont ce qu'il y a de pire en nous évidemment. Ok. Ah c'était dans l'or le truc que j'aurais pu passer. Ah on peut dash au travers du mur. D'accord. Merci pour l'info. Désolé oui j'ai pas lu donc j'aurais dû. Voilà la seule fois où je dis non mais je lis pas parce que voilà. Ah bah en fait c'est le moment important. Oh oh oh. Ah oui les enchaînements là ça déconne pas. Ah dur. Dure de ouf. Ok j'ai. Oh non. J'aime cette façon de créer un automatisme sur la manière de jouer. Oh là là Animachine qui craque l'ACB et qui offre un milliard de subs. Merci pour les 300 000 subs. Non en vrai merci c'est ouf. Merci beaucoup. Non mais non mais quel enfer. Bon attends. Brille. Voilà. Oh là là. Oh non le pixel perfect était trop bien. Merci Animachine. Merci beaucoup vraiment. Je rigole je rigole mais c'est trop cool. Merci beaucoup. Ça met vivement qu'on fasse des jeux sur la chaîne. L'instané c'était l'objectif je rappelle. C'est pas perdu de vue. Il y a Elden Ring qui a duré 300 fois trop longtemps par rapport à ce qui était prévu. Mais c'est toujours dans les cartons. Ok parfait. Allez. Le jeu est très cool ouais. Allez on va faire un dernier petit biome je pense. Parce que je suis pas très loin de la fin. Pourquoi ? Ah d'accord. Oula. Wow. Dur. C'est bon. J'aime. Oh non mais c'est n'importe quoi. J'étais pas assez haut. En tout cas ouais pas facile effectivement. Après il y a des options d'accessibilité je rappelle pour les gens qui les souhaitent. C'est bien parce que le jeu est tellement fort chez moi que je gueule alors que je suis pas obligé de gueuler dans le micro pour que vous m'entendez normalement. Les choses sont bien faites sur le live. Oh non mais non mais non mais non mais un tel risque pour rien quoi. Ah merde je pensais que j'étais assez haut. Non ça marche pas ça. Alors attention le speedrun d'accord. Ah ouais là c'est chaud là. Je suis au bout. Il y a que celui-là où vraiment je sais pas comment le choper. Ah je crois que je sais peut-être. Attendez je crois que j'ai la solution. Ok. Je pensais pas comprendre ça mais euh... Oh là là incroyable. 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 Le full set. Voilà. Quand soudain. Ah. Joli décor encore une fois en arrière-plan là. Par contre est-ce que du coup vu que je me suis un peu loupé. J'ai pas le droit d'avancer plus que ça dans le niveau. Parce que j'ai l'impression qu'en fait si jamais tu meurs beaucoup. Tu remplis pas tant que ça de sang. Et donc faut bien bien être... Ah oui vous avez vu là le décor. Ah par contre. Si je peux me permettre juste une petite critique. Je suis désolé. Je crois que la parallaxe avec l'élément de décor que je viens de débloquer était chelou. Il y a eu un truc bizarre. Ah au revoir. Faut voir s'il réapparaît mais euh... Il y a eu un truc chelou. La parallaxe vous savez c'est la manière dont les éléments vont bouger pour donner cette impression de profondeur. Les gens qui connaissent pas. Oula oula. Attendez j'essaie de me concentrer. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette impression bizarre ouais. Ah oui on peut passer en dessous voilà. Comment on dompte le jeu là. Quel plaisir mais quel plaisir. Voilà. Et là. Ah. Bon. Attention. Le dernier. Ah dommage. Dommage dommage. Attends j'essaie de me concentrer encore une fois. Bim. Mais non fais pas ça. Y'a que lui où vraiment j'ai pas. Oula. Euh chaud. Bim. 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 Ah d'accord. Bon bah tant pis. Écoutez. Oh non le. L'un. L'un. Ah j'ai pas les mots. Voilà je voulais dire un. L'insolent. Voilà merci. Parfait ça. Ah non c'est moi qui ai fumé sur la parallaxe. C'est qu'en fait il était petit. Par rapport à un truc premier plan. Et du coup ça faisait bizarre mais. Ah le dégoût là. Ok. Ah non. Ah je suis vert. C'est méchant ça. Ah bah putain en plus même là je prends le. Non mais ça y est j'y arrive plus. Ça y est voilà. Je voulais vous montrer que. Bah du coup on pouvait être tranquille et tout ça. Que ça se passait bien. Pas avoir peur. C'est pas un jeu très compliqué et tout ça. Et en fait là le drame quoi. Bon on va dire tant pis d'accord. Non pourquoi j'ai fait ça. En le faisant. J'avais déjà le regret. Oula. Ah dommage ça. Je pense que. Il y avait un truc à jouer mais. Pas comme ça. Au secours. Ça me rappelle quand on a fait. Ah putain comment il s'appelle ce jeu déjà. Garlic. Où il y a des moments c'était quand même vraiment chaud quoi. T'as d'ailleurs le nouveau jeu de la personne qui fait garlic. Enfin les nouveaux jeux même. Laisse tomber quoi. Tellement cool mais tellement cool. Celui qui a une espèce de runner là. Si vous le suivez sur Twitter je le partage souvent. C'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Trop de talent. Allez. Ah mais j'en peux plus. J'arrive pas. J'arrive pas. Au secours. Je veux finir le niveau. Là. 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 Ok. Là. Là. Bim. 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 Voilà. Ça c'est le speedrun qu'on aime ça. Ensuite. C'est pas fini. Ok. 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 Parfait. C'est bon. La RNG était avec moi là. Bon. Alors. Est-ce que ça veut dire que là on a un nouveau niveau ? Est-ce qu'il y a des nouvelles règles de jeu d'ailleurs ? On va voir. Ouais non. Je sais vraiment pas comment le faire celui-là. On peut peut-être tenter. Ah. Difficile ça. Ah ça y est. Nouveau biome. Oh putain. Ça a l'air dur. Ah ça y est. Je vais vraiment galérer. C'est rigolo ce truc de monde un peu recomposé. Alors ça ressemble à ça. Ça. Mais qui arrive à passer là là ? C'est super dur. Wouah. Ah oui là c'est un autre délire par contre. Quelle idée n'empêche de faire le... Les plateformes comme ça en mode généré procédural. C'est tellement malin. Le jeu commence nous dit Ancre. Ah merde. Ah. Bon bah alors attendez. Parce que là si le jeu commence maintenant. On va continuer un tout petit peu alors. Ah oui parce que moi j'allais faire le beau gosse. Et dire voilà c'est bon. Voilà vous avez vu le début du jeu quoi. Le tuto est fini. Ah d'accord. Mais c'est vrai que ça a l'air plus difficile d'un coup là. Ok. Bien. 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 Ah non. J'ai fait dash contre le mur. Quel imbécile. J'étais tellement bien. Je dirais passer en dessous du bloc d'avant ouais. Je sais pas. On va voir. En tout cas là le biome a l'air bien sale effectivement. Ça a l'air bien cool. Là comme ça. Ensuite là tu déplaces. Là tu fais hop là. Voilà comme si de rien n'était. Comme ça. Comme ça. Là c'est bon ça on connait regardez. Hop. Hop. C'est bien parce que je suis formaté maintenant pour les niveaux là. C'est bon. Mon esprit s'est fait tordre. Et je peux presque deviner ce qui va se passer avant que ça n'arrive. Voilà. Oh putain. Ah oui c'est... Oui effectivement. Oh je me suis fait piéger moi. Même par mon truc. C'est piège parce qu'en fait t'as un petit moment de boost. Il y a une mécanique plus ou moins évoquée. C'est boost saut. Que j'aime énormément comme idée. Ah c'est dommage que ça marche pas là par contre. Qui permet de faire des belles choses. Ah bah non. Ah ouais j'avoue là. Ah ouais là c'est... C'est sec. C'est sec. Boum. Boum. Arriverez-vous à finir Ron ? Ça est la question. Je vous ai posé. Wouah magnifique. Magnifique. Allez j'ai la RNG avec moi. La RNG mais pas le talent. Boum. 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 Parfait. Celui-là est vraiment vraiment chaud. Oui allo bonjour. Oui bonjour je... Oui je... Je galère. C'est vraiment vraiment chaud. Alors attends parce que là j'ai vu un truc tout à l'heure. J'ai envie de le retenter. Si tu fais ça. Ah mais non mais en fait tout à l'heure j'ai vraiment fait un coup de génie sans faire exprès. Ah ouais ça marche pas si facilement que ça. Je croyais que j'avais trouvé la manière de passer rapidement cette phase mais en fait c'était vraiment que du cul quoi. Ah ou alors je fais ça attendez peut-être c'est ça. Non. Ah si si c'est ça. Regardez regardez. Allez vous êtes prêts ? Voilà. On apprend. Bim. Ça y est. C'est le moment où la VOD devient chiante. Parce que je trahi un. Et que j'y arrive plus. Pardon pardon à vous qui suivez ça sur YouTube hein. Désolé. Je... J'essaye hein. J'essaye vraiment mais j'y arrive pas. Allez hop. 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 Ouah dur. Ah mince ça tape en dessous. Brutal ça. Mais non. J'y arrive plus. Allez je me donne deux essais et après. On dira qu'on en restera là pour la VOD. Hop. Hop. Attendez c'est bon la RNG est dans mon... La RNG est mon amie. Ah c'est dur. Ah ouais c'est chaud. C'est très bien. C'est très très bien. Mais c'est très très dur. Attention plus que deux. Plus que deux essais. Je joue à fond. Plus qu'un essai. Donc comme je le disais c'était plus que un essai avant le dernier essai. Maintenant c'est le dernier. Avant le dernier essai du dernier essai. Ah c'est super dur. Ah non mais c'est pas possible. Bon c'est preuve que le jeu fonctionne. C'est que j'arrive pas à stopper mais euh... Mais je vais en rêver cette nuit c'est sûr là. Au secours. Au secours. Je l'avais. Je l'aurais. Je l'aurais. C'est pas possible. D'accord il est pas facile. Si c'était ce que vous vouliez. Voilà vous l'avez. Ah punaise. Bon attends. On arrête les bêtises là parce que ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Là. 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 Je peux pas. Je peux pas m'arrêter sur un échec. La RNG qui a sauvé. La RNG qui a sauvé. Quand soudain. Un souvenir rejaillit. Le souvenir que quand même à la base on avait dit qu'on faisait un live FF14. Allez. Je vais couper là dessus du coup. Merci à vous d'avoir suivi ça. J'espère que ça vous a plu. Pour les gens qui sont sur live évidemment on continue. Pour les gens qui sont sur la VOD nous étions sur run. Attends. World in between. C'était ça je crois. Je sais plus. Ah je ne sais plus exactement. Mais donc. Vous aurez le lien évidemment en description si jamais il vous intéresse. Et c'était trop bien. C'était vraiment trop bien encore une fois GG. Ce qui est trop cool c'est que la démo était très engageante. Et que le jeu l'est tout autant. Je trouve qu'il est très malin surtout sur plein de choix de prod. Comme je vous le disais. Le fait d'avoir un visuel très très détaillé. Très complexe sur le début. Sur la fin. Le fait de faire gagner les arrière plans. Par le biais de collectables. Ça leur donne une raison d'exister. C'est cohérent avec le lore du jeu. Qui est également cohérent avec son concept. De nous ramener petit à petit des plateformes différentes. De complexifier. De reconstruire les choses. Avec ce côté aléatoire. Qui fait que chaque fois que tu relances. C'est pas exactement la même chose. Donc même si c'est très difficile. Tu te dis mais la prochaine fois ça passera. Parce que j'aurai pas exactement la même config. Donc en fait il y a l'aspect un peu gambling et tout. Enfin il y a tout. Il y a tout. C'est très malin. C'est très 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 malin. C'est vraiment. Encore une fois. Vous savez que j'aime beaucoup ces jeux. Qui font beaucoup avec pas beaucoup. Et là. Il y a beaucoup de choses quand même dans le jeu. Mais si vous voulez. Ça reste. Ça reste on va dire. Assez peu d'éléments. On va dire. De gameplay. Par rapport à d'autres plateformers. Qui vont être faits par des grosses structures. Mais là effectivement. C'est donc peu de personnes. Qui sont sur le projet. Et qui avec peu d'éléments. On réussit à faire un truc. Qui se tient en fait. Et qui se tient longtemps. Et qui se tient bien. Bravo. Bravo tout le monde. Et vive Godot. Allez. On va le dire. Je file. Bye tout le monde. A la prochaine. Bye.